Je n'oublierai jamais ce matin. Le ciel était bleu et clair. C'était le début des vacances l'été et j'étais heureux. Je me rendais chez Da, que je considère comme mon grand-père. Ce jour-là, il m'aurait été impossible d'imaginer l'horreur qui se préparait. Vous aurez compris que loin d'être des vacances de l'air, les vacances de Sébastien vont vite se transformer en cauchemar. Tout commence à l'arrivée d'un chat noir au prunel à l'étrange regard métallique. Celui-ci est installé sur le perron de la maison de Da. Le lendemain, après une nuit agitée, Sébastien découvre sur la route un pigeon égorgé et un deuxième chat noir l'attend devant la maison de son vieil homme. Ce phénomène se répète trois, quatre, cinq, six fois. Le nombre de chats augmente et le nombre de victimes aussi. Que veulent-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Da n'a pas la moindre idée d'où ces chats peuvent venir. Ils ne semblent pas inquiets. Mais peut-être souhaitent-ils simplement protéger Sébastien. Mais le protéger de quoi ? De qui ? Ma bibliothèque m'appelle. Je sens que quelque chose s'y cache. Mais quoi ? Tout est si étrange. Da se rend à la bibliothèque municipale pour aller y consulter des archives. Maintenant, il sait tout. Il est terrifié. Nous voilà de retour sur le plateau du Petit Tichiquier avec nos invités. J'accueille ce soir Sébastien, sa maman ainsi que la bibliothécaire du village. Sébastien, nous venons à travers ces images poignantes de prendre connaissance d'une partie du drame qui vous a frappé l'été dernier. Oui, en effet, je suis encore très émue par ces images. Et je tiens tout particulièrement à remercier Gwena Elboulet et Mélanie Haddague qui ont adapté le roman en BD édité chez Bayard dans la collection Bande d'Ados. Elles sont toutes les deux très douées pour plonger le lecteur dans mon univers quotidien où des événements très étranges prennent place petit à petit. Vous sentiez pourtant bien, madame, que Sébastien n'allait pas bien. Oui, je voyais que mon Sébastien était inquiet. Il ne dormait plus et il est même tombé malade. C'est en lisant la BD que j'ai découvert l'acte héroïque de Da, qui raconte d'ailleurs parfaitement dans ses lettres manuscrites que l'on découvre au fur et à mesure de notre lecture. Vous êtes ici, madame, car Da est venue consulter un ouvrage bien particulier. Mais nous ne pouvons rien dévoiler ici. Par contre, en tant que bibliothécaire, parlez-nous un peu des autrices. Gwenaëlle Boulé est rédactrice en chef du magazine Bomme d'Api. Elle anime aussi la chronique Ma vie de parents sur France Inter. Mélanie Alag, en sortant de l'école des beaux-arts d'Angoulême, a fait ses premiers pas dans la presse jeunesse. Merci à tous les trois pour vos témoignages à la fois terrifiants et bouleversants. Si vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé durant l'été dernier, osez ouvrir la BD Les Chats. Cette terrible histoire se termine heureusement sur une touche d'espoir. Sébastien, tu vas voir un petit frère je crois. Pour conclure, les adeptes de fantastique, de frissons et de suspense vont être conquis par cette BD. Idéal pour les jeunes lecteurs qui aiment avoir froid dans le dos. Bonne nuit, bonne lecture et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501